Salut salut nous voilà déjà rendu le dimanche 2 avril si je ne m'abuse donc juste pour vous faire un petit point sur l'avancée donc on s'aperçoit que leur montage de la façade et la rase sont terminés donc ça sent bon à charpente tout ça alors d'en haut voilà ce que ça donne donc une belle arase à l'identique de l'autre côté le seul souci qu'on a eu je vais vous amener c'est que là par rapport au chevron on tombe un peu haut pour la rase mais on était obligé parce qu'il fallait la faire de la même hauteur que l'autre côté de manière à ne pas avoir un décroché sur la façade ici donc là ce qui reste c'est juste à finir de piqueter ce pignon là de manière à pouvoir bien rejointer à la chaux correctement faire une dose injection en haut s'il y a besoin pendant qu'il est libre parce qu'après il y a une ferme qui va être contre le pignon donc on aura plus accès à l'arrière comme depuis la dernière vidéo les il a plus encore plus de 50 mm donc le sol est gorgé d'eau donc pas possible de travailler la terre ni de faire du terrassement parce qu'on fait plus de la boue qu'autre chose j'ai même été obligé parce que je patinais avec le tracteur de commencer à remplir et ici j'avais dit que je le ferais pas parce que je vais avoir une tranchée à faire ici mais là j'ai pas le choix dans la gadoue et la preuve que le sol est vraiment gorgé d'eau ben là j'avais pour la première fois monté la aujourd'hui j'ai monté la tarière sur ma mini pelle et je sais pas si vous verrez mais voilà le trou est plein d'eau au fond donc avant ça j'en ai profité pour faire un bon nettoyage de la mini pelle au karcher toute l'arbre graissée et j'ai bien fait parce que j'avais bon c'est de l'autre côté c'est pas de ce côté là mais j'avais un de mes boulons un de mes écrous qui fixaient la roue entraîneuse qui était dévissée sur l'axe du moteur donc là le but de ce poteau c'est de pouvoir tirer un fil prolonger la structure du kiwi voilà redresser ce poteau là et prolonger la structure du kiwi jusque jusque là avec un tirant derrière de manière à pouvoir passer dessous quitte à faire passer le kiwi au dessus donc là il reste du ciment en maçon quand il a fait son béton de ceinturage donc on va repasser un demi sac là pour bien combler le trou là c'est pour ça je préfère mettre un poteau ferraille parce que là il va avoir tendance à plier même s'il est repris derrière le du coup la structure du kiwi j'ai pas continué bon bah deuxième prise de vue parce qu'après vérification du rush je me suis aperçu que la buée était venue sur l'objectif donc on était dans le brouillard donc je reprends et j'en profite ce que j'avais oublié pour vous montrer la pompe à graisse que j'utilise donc j'ai investi dans une pompe à graisse sur batterie et en plus elle a l'avantage qu'elle peut se charger en vrac j'ai une couronne à mettre dessus ça me permet de mettre de la graisse en vrac dedans et c'est le jour et la nuit par rapport à la à la pompe à graisse à tirette donc là le tas de cailloux a presque disparu donc j'ai amené ça avec la petite remorque du tracteur sur le dernier venu à la maison en engin ce petit tracteur qui a l'avantage d'avoir exactement le même moteur que l'autre donc j'ai eu un problème à la remise en route problème de carburateur pourtant il était neuf certainement j'ai essayé de le démonter mais j'ai bouffé le joint donc du coup j'ai transféré le carburateur que j'avais sur l'autre sur celui là comme c'est les mêmes moteurs de manière à le redémarrer sachant que sur l'autre j'ai aussi le pot percé donc j'ai commandé l'ensemble le kit joint pour essayer de remettre le carburateur et un pot d'échappement pour l'autre donc des cailloux j'en ai mis un peu là là on s'aperçoit que c'est un chantier parce que j'avais mis le tracteur ici en marche avant pour soulever la bénette avec le godet mais ça faisait trop de poids et en plus j'arrivais pas à bloquer mon différentiel donc j'ai déjà passé un coup de karcher j'en ai profité que le karcher a été sorti au fond parce que le fond est à refaire donc ça c'est prévu avec un chaudronnier à côté donc là faut juste que je repasse un coup de brosse métallique là avec la perceuse de manière à enlever tout ce qui cloque de manière à ce que ça soit propre et puisse ressouder et en même temps je l'amènerai sur la ramorque comme ça en même temps il me refera les garde-boue qui permettront de protéger le dessus des roues le jardin n'a pas bougé pour la simple et bonne raison que détrempé donc on travaille pas la terre par ce temps là mes remorques sont revenus au fond principalement la grande remorque il va falloir que je la sorte mais là c'est pas la peine j'ai déjà planté deux fois la voiture en ces derniers temps donc j'attends que ça sèche un peu parce que j'ai des travers de chemin de fer à aller chercher et si ce que je sais plus non j'avais pas dû vous montrer dans la dernière vidéo j'ai enfin déplié ma bâche la raclée avant avec la mini pelle là ça ira dans le talus de manière à enlever mon bateau qui était là bas le reculé ici reprotéger le reste du matériel de motoculture avec la même bâche comme ça il me restera plus que la serre à démonter ici enlever les broyeurs forcément et comme ça le sapin pourra tomber sans problème avec aucun risque de casser quelque chose cette zone là j'y ai pas touché parce que de toute façon on peut pas y toucher elle est détrempée donc que ce soit à la main ou avec avec des engins mécaniques on brasse de la gadoue et on fait rien de terrain donc on attend que ça ressuie un peu avant de continuer là j'ai pas fini de broyer mon bois mais bon c'est pas grave et j'ai profité des moments pour y pleuver pour commencer à faire un peu de trier de rangement dans la maison de ménage aussi ça m'a permis de voir que j'avais des nouveaux trous dans le mur de rats qui étaient rentrés donc il va falloir que je m'en occupe dans le mur du garage et j'ai fait aussi pas mal de petites mécaniques entretiens tronçonneuses principalement fuitage de chêne choses comme ça et voilà là où j'ai remis de la pierre c'est la partie la plus meuble du passage là c'est celle là donc c'est juste superficiel je sais que ça va s'enterrer ça va refaire les ornières mais au moins ça commence à stabiliser le sol et dans quelques années ça sera costaud bon ben sur ce je vais pas causer plus longtemps je vais vous dire à prochainement j'espère pour le début de la charpente sachant que avant il faut que je mette tous les arbres que j'ai en pépinière ici et principalement les boulots que j'ai au fond dans le jardin en terre pour finir mes haies donc je sais pas quand mais comme la terre est trop meuble pour le faire au godérato comme je fais d'habitude c'est aussi pour ça que j'ai sorti la tarière parce que je vais essayer avec la tarière de faire des trous et en emblayant avec de la terre que j'ai qui est propre à côté qui était construit qui était stocké à l'abri donc qui est pas détrempé de manière à planter ça avant qu'il soit trop tard les boulots ils sont là on voit qu'il est grand grand temps de les mettre en terre parce que c'est puis d'essayons bientôt bon ben sur ces boulots je vais vous sur ce boulot d'ailleurs je vais vous dire une prochaine j'espère pour la charpente et je vais vous dire à très bientôt allez qui n'a vaut